— Eh bien notre premier jour de la première Frogan's Technology Conférence touche à sa fin. Et comme il a été ouvert par Amaury Grimbert, le président du conseil d'administration de l'OP3FT, le président du conseil d'administration de l'OP3FT, Amaury, je vous donne la parole pour conclure. — Merci, Jean-Emmanuel. Écoutez, on va pas faire l'exercice de la synthèse en direct de cette première journée. C'est effectivement la conclusion de cette première journée. Il y en a une seconde demain. Je vous avais pas tout dit en introduction. Merci beaucoup de votre patience. Je vous avais quand même un peu prévenu que ça allait être potentiellement ardu sur la compréhension de l'environnement. En tout cas, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai perçu en me disant « Tiens, si je me mettais à la place de ceux qui ne connaissent pas du tout l'organisation ou le sujet, comment je pourrais l'appréhender ? ». C'est pas forcément simple. Donc, mille merci pour votre patience et votre écoute en espérant que vous commencerez à comprendre un petit peu le but de l'OP3FT et l'intérêt de la technologie, dont encore une fois, il y a une partie demain qui se poursuit. Sébastien Bachelet le disait, qu'on ne pouvait pas comprendre tout rapidement. Vous parlez de l'ICAN ou des autres organisations. J'ai l'impression que le chemin va être le même pour l'OP3FT à sa place, évidemment. Je voudrais évidemment, Jean-Emmanuel, vous remercier parce que... Et je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que vraiment, Jean-Emmanuel a l'audace de sa jeunesse et de son envie et de son appétit, puisque vous l'avez remarqué, c'est la première conférence. Il y a certains moments où on a préféré avoir ce mode d'interview, comme je vous le disais, en amont de la soirée, et où c'était pas forcément évident, j'imagine, de tenir et le rythme et le questionnement. Et merci beaucoup de l'avoir fait et j'espère de continuer à le faire demain. Bon. Parce que sinon, on serait un petit peu embêtés, pour te vous dire. Mais bon, on essaierait de vous remplacer le fait de vie, mais ce sera difficile. Merci à nos interprètes qui sont, au fond, qui étaient pas cachés, finalement, dans leur cabine. Mais merci. Parce que... À certains moments, je sentais que le rythme et le débit étaient assez rapides. Donc je voudrais... En tout cas, je pense aux personnes qui étaient connectées en streaming et en live et qui ont écouté la version interprétée, donc en anglais, de notre conférence. Et j'espère que ça s'est bien passé pour les personnes aussi qui étaient à distance. Merci à la régie. Je vous fais un coucou là-haut et on voit rien. Merci beaucoup pour ce premier soir. Voilà. Alors, on se retrouve... Alors, si certains d'entre vous ne peuvent pas être là demain, deux choses. La première, nous le regretterons, premièrement. Deuxièmement, n'ayez pas trop de regrets non plus, puisqu'on a tellement cité les statuts de l'OP3FT que je vais me faire un malin plaisir à les citer en dernière phrase. Parmi les missions de l'OP3FT, il y a donc la promotion, l'un des 3P. Et il nous a demandé dans les statuts de créer des ressources qui soient disponibles et accessibles gratuitement à l'ensemble des utilisateurs de l'Internet. Donc, ce que nous allons faire à cette première conférence, c'est qu'elle a été captée en vidéo. Et sous réserve qu'il y ait des contre-indications que je n'ai pas là, nous allons de toute façon la laisser en vidéo, soit dans son intégralité, soit par séquence, comme ça, les personnes qui souhaitent tout simplement s'intéresser à un des aspects pourront y accéder directement. Et on ne manquera pas de mettre notre 0-1 bien en démarrage, en panneau de départ, puisque ça pourrait appeler à l'indulgence de ces premières interventions de l'OP3FT. Je dois dire plus public, puisque même si Alexis vous le disait, on a évidemment tout au long de ces années, on a rencontré beaucoup de monde. Nous commençons maintenant à le faire publiquement et tracer le chemin et démarrer le chemin de la technologie. C'est Frogan cette fois-ci. Donc, tourner encore plus vers l'extérieur que ça ne l'a été jusqu'à aujourd'hui. Donc, un grand merci. Je ne vois plus rien sur les buffets. Est-ce à dire qu'il n'y avait pas assez de choses à vous proposer ou que vous avez été très gourmands ? Je n'en sais rien. En tout cas, ceci étant dit, on remet ça de main, comme on dit. Et pour la suite, je ne vous donne pas le programme. Vous l'avez derrière vos badges, sur une conférence jour numéro 2. Je pense qu'il sera un peu plus applicatif, comme on l'a dit, et qu'il sera moins sur cet environnement juridique, technique, qu'on a souhaité avant tout vous présenter. Et merci pour votre écoute. Et à demain. Applaudissements Applaudissements